salut à tous à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est vitaux et aujourd'hui ben alors en fait l'idée c'était que je voulais vous je voulais découvrir en fait un vrai une vraie copie d'iphone chinoise j'étais curieux et donc en fait guère baisse m'a contacté m'a proposé un partenariat et donc je vous savais que je guère baisse et guère best 1 donc il y aura un lien dans la description mais c'est pas plus donc j'aurais dit voilà comment je travaille vous m'envoyez le produit et je fais ce que je veux avec voilà donc ils m'ont dit ok on vous envoie le on vous envoie ce que vous voulez voilà donc j'ai j'avais un budget donc j'ai choisi ça pourquoi plusieurs raisons tout simplement parce que vous le savez je propose le contenu que je veux donc j'étais curieux de découvrir justement un produit vraiment qui se veut être une vraie copie d'iphone sur bien des points et surtout un tarif vraiment on va dire relativement faible ce qu'on est à entre 100 et 150 euros et en plus j'ai pris de marque et assez réputé qui est donc qu'u bottes qu'u beau tu beau qui est donc le cubot p20 donc on a un iphone 10 avec un nom de huawei bon c'est assez conceptuel on va déballer ce produit je vais vous donner mes premières impressions et puis et puis voilà donc on ouvre la boîte alors déjà boîte faut être honnête fort sympathique quand même plutôt classe 1 on voit bien sûr le notch on voit les les différents éléments donc on va d'abord regarder un petit peu on va on va l'ouvrir on ouvre le produit tac on met sur côté donc comme d'habitude ça fait je trouve ça fait cheap voyez le fait de mettre un truc en plastique par dessus le produit je trouve que c'est moche mais bon donc on va le mettre de côté on va regarder donc ce que l'on a en dessous donc on a comme d'hab un petit socle un petit padding et tout ça petite inscription cubot c'est plutôt sympa un agencement très sympathique pas trop mauvaise expérience de déballage pour l'instant alors ça c'est toujours la misère à sortir donc là on va avoir le chargeur qui doit pas être un charge rapide mais qui doit être un chargeur fr je suppose je fais le zoom 5 vol 2 ampères donc c'est un chargeur tout ce qu'il ya de plus classique on a ensuite le câble qui je suppose va pas être de l'usb type c ce serait trop facile non voilà donc ça voilà donc ça c'est du joli micro usb malheureusement on peut pas avoir le usb type c'est partout et donc ici je suppose que comme tous les téléphones chinois on doit avoir un screen protector et une coque donc on a bien alors à peu près qu'on a plein de papiers on a un petit éjecteur sim noir j'en ai pas j'ai ajouté à ma collection voilà blabla blabla quick start guide bon bref on s'en bat les couilles une petite protection en silicone voilà et donc donc le téléphone hop le voici le voilà donc qu'est ce que bon ça fait voilà on est vraiment sur une copie d'iphone on est vraiment sur une copie d'iphone on a un beau notch cap à l'air si fat que ça bizarrement donc on nous dit quoi on a un écran 6,18 pouces full hd plus donc je savais pas que d'avoir un écran avec un autre c'était une promo enfin c'était bien bon un médiathèque va faire plaisir à pa android 8 4 giga 64 giga un scanner d'empreintes un double capteur ok samsung 20 et 2 mégapixels mais une caméra frontale 13 mégapixels et une batterie de 4000 mAh bon on a déjà un écran de protection préposé que l'on va tout de suite enlever donc c'est un modèle noir on a au dos ça qui va être difficilement enlevable bien sûr donc voici voilà le cubo donc c'est pas du vert je pense c'est du plastoc déjà ça prend les traces de doigts comme sa mère bon ah ouais c'est ça fait vraiment type à le fabuleux micro usb on a un jack on a un jack donc ils ont pas copié l'iphone jusqu'au bout bon il est sympathique je le démarre et je reviens tout de suite pour qu'on fasse un petit tour de l'interface enfin j'espère qu'il a de la batterie quand même oui il a de la patte ah oui c'est il ya l'énorme bordure en bas la bordure est plus épaisse en haut que sur les côtés c'est un peu chelou donc welcome je fais un petit peu les paramétrages et on regarde vite fait la ronde donc voilà j'ai fait le premier démarrage donc mes applications sont en train de s'installer on est en train de voir qu'il ya une mise à jour que la configuration se fait on est quand même sur un launcher stock donc on a des applications de base gestionnaire mise à jour radio fm on va aller dans les paramètres pour voir tout de suite donc la version d' android et on doit être sur la version 8.0 patch de mai donc je suppose que là la mise à jour qui doit être proposé doit m'apporter justement le patch un patch plus récent on n'a pas grand chose en termes de voilà on n'a pas grand grand chose de toute façon je vous ferai une vidéo complète vous le voyez on va on va juste regarder un petit peu les caméras voir un petit peu si je pensais qu'il y avait un face unlock d'ailleurs c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé un petit face unlock on va aller voir les caméras hop donc ouais donc c'est c'est un faux zoom je suppose c'est ça bon bon voilà c'était juste ce déballage de ce cubot bon c'est vraiment par curiosité personnelle que je vous propose ça mais voilà je trouvais ça intéressant de vous proposer un petit contenu différent et puis pourquoi pas ça vous plaira peut-être ce petit cubot voilà c'est tout pour cette petite vidéo n'oubliez pas tout les liens sont dans la description d'ailleurs le tipeee aussi les liens amazon merci de me soutenir encore et toujours moi je vous fais un énorme tech check à bientôt les amis ils Sous-titrage ST' 501